À 7h53, et François Ruffin est donc resté pour votre chronique ce matin. Il faut avouer qu'on est tous de bonne humeur. L'actu du jour, bien sûr, c'est Gala, on pense Gala, on dit Gala, on respire Gala. Vous voulez parler bien sûr de l'hymne des Bleus, un fruit from desire d'un jour de Gala. Pas du tout, je suis dans Gala, le magazine d'investigation. Alors, bien sûr, comme je n'ai pas de bol, je vais au kiosque ce matin, la dame me dit, non, il n'y a pas Gala. Je lui dis, pourquoi il me dit, il y a du vergue là ? Il n'y a pas de magazine quand il y a du vergue là ? C'est très logique. Alors, pour la seule fois où je suis dans Gala, ce magnifique magazine d'investigation, je sais que François est un fidèle lecteur, vous aimez la presse engagée. François est surtout accro à la vie des millionnaires entre Saint-Tropez et Courchevel. Alors, je pose avec... Elle est dans Gala aussi. Elle est dans Gala, tout à fait. C'est pour ça que je m'intéresse à Gala. Ah, vous voyez ? Alors, je pose avec une dame qui est visiblement ma compagne. Quel est son nom m'échappe ? Sarah. Alors, ça doit être... Ah, Sarah, c'est ça. Sarah, qui est d'origine algérienne. Oui. Elle aurait pu me prévenir quand même avant. Enfin, cela dit, c'est fait, c'est fait. Mais cela dit, ça fait de moi peut-être un homme très France insoumise. Et très soumis aussi, parce qu'on les connaît, les Algériennes. On peut dire que ça déconne pas à la maison. Alors, le titre, c'est un petit peu violent. C'est Sarah m'équilibre. Voilà. C'est Gala. Alors, ça veut dire concrètement qu'elle m'empêche de profiter de la fête, de l'alcool, de la drogue, des amours tarifés. En gros, elle m'empêche de vivre. Voilà tout ce qui s'appelle la vie avec Louis Bodin, la drogue, l'alcool. Je peux vous dire qu'à la maison, il n'y a pas que mes chats qui sont casse-t-il. Enfin, je me comprends. Alors, revenons, s'il vous plaît, à notre invité. Vous n'êtes pas sans savoir que François Ruffin est un grand amateur de foot. Oui, François, vous avez sabré deux fois le champagne. Hier soir, une fois pour la victoire des Bleus, une fois pour fêter les perquisitions chez McKinsey et au siège du parti Renaissance. Mais il faut être juste avec le président Macron quand il fait des trucs bien. Il avait promis qu'il irait en loge VIP à la demi-finale. Il y est allé parce qu'il tient ses promesses. Emmanuel peut dire merci et faire un grand câlin aux joueurs de l'équipe de France parce que si on est champion du monde, il va nous faire passer la retraite à 72 ans peinards. Il va prendre 12 points de popularité. Ça, c'est magnifique parce qu'on sera tous dans l'euphorie. On sera content. Alors qu'il n'y a aucun lien, en fait. Il n'a pas vraiment marqué hier soir, Macron. Il n'est pas vraiment sur le terrain. Mais un titre de champion du monde, ça fait tout passer. C'est comme si tu disais à ta femme « En fait, chérie, j'ai couché avec la baby-sitter, mais on est champion du monde ou pas ? » En fait, je ne vois pas le rapport. Alors, parlons politique. Oui, si vous voulez plomber l'ambiance, parlons politique. Adrien Quatennens a donc été condamné à quatre mois de prison avec sursis. Mais il refuse de démissionner. Je le comprends. Normalement, un politique condamné, ça ne démissionne pas. Ou alors, ça prend sa carte aux Républicains. Il peut envisager un transfert. En plus, Adrien Quatennens, c'était le chouchou de Mélenchon. C'est le Mbappé de la LFI. Kylian, dont la frappe a été chronométrée à 113 km heure cette semaine. On espère pour sa compagne que celle d'Adrien allait un petit peu moins vite quand même. Alors, on entend beaucoup. « Oui, on est choqués parce que la défense des femmes, c'est le cheval de bataille de LFI. Sous-entendu, un autre parti, ça aurait été moins choquant. Oui, je mets des beignes à ma femme, mais je suis d'extrême droite. Ah, pardon ! Ah, ça va alors ! Ah, autant pour moi ! Ben non, t'es raciste déjà, sois pas violent. En plus ! Bon, le Qatar est soupçonné de corruption au Parlement européen. Une vingtaine de perquisitions ont eu lieu. Et la vice-présidente Eva Kaili dit qu'elle ignorait l'existence de cet argent retrouvé chez elle. « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ! » « Ah oui, bah oui, 150 000, Bruxelles, je t'aime, oui ! » « Non, mais ça se tient à ce qu'elle dit. Ça nous est tous arrivé de retrouver 5 euros dans une poche. « Oh, bah tiens, j'ai 5 euros ! » Bon, elle a retrouvé 150 000. Elle a des grosses poches, voilà, c'est tout ! » « Et cet argent viendrait des Qataris. » « Tôt comme c'est bizarre ! Oh, alors ! » « En tout cas, moi, je dis, si le Qatar a encore un petit budget communication, moi, on peut louer mes services. Je peux dire à ce micro que le Qatar est le plus beau pays du monde. Moi, en 39, les Allemands, ils me filaient 22 chemins, j'en filais des bottes et je parlais allemand couramment. Mais moi, ça ne me surprend pas, cette affaire. Mais quand tes Qataris, il faut se mettre à leur place. Tu as acheté des mondes, des villas, des rolls, des bateaux, des jets. Tu as tout. Et tu te dis d'un coup, « Oh, bah tiens, je ne me suis jamais acheté une eurodéputée. » C'est peut-être joli, en déco, une eurodéputée. C'est du shopping pour eux. Il n'y a pas forcément une mauvaise intention derrière. Il ne faut pas voir le mal partout. Bon, allez, revenons au foot. Après la victoire des Français 2-0 face au Maroc, on a pu voir des scènes de fraternité. Les supporters français ont consolé, d'ailleurs, les Marocains. Oui, et les Marocains ont arrêté ceux qui sifflaient la Marseillaise. On a vu des belles... Alors, sur CNews, on a été partagés. D'un côté, on était heureux de l'élimination du Maroc. Et de l'autre, je les ai sentus déçus de l'après-match sur les champs. Pour eux, ça manquait d'entrain chez les quatre sœurs. On s'attendait à mieux sur CNews. CNews, c'est un peu les car-glaces de la news. Dès qu'il y a une vitrine qui pète, les mecs déboulent, quoi. Ils font leur chiffre d'affaires là-dessus comme car-glaces. Alors, ça n'a pas été le cas l'autre semaine, parce qu'il y a des casseurs qui ont détérioré les vitrines du Café Joyeux sur les Champs-Élysées. Formidable café qui fait travailler les jeunes trisomiques. Alors, parfois, les handicapés mentons ne sont pas ceux qu'on croit. Ils n'étaient pas dans la vitrine, ils étaient dehors la vitrine. Pour des casseurs, un Café Joyeux, c'est un repère d'intellectuels, parce qu'il y a des beaux abrutis chez les classeurs. C'est le Café Flore pour certains supporters du front même. À l'époque, Yves, moi j'avais raté l'entretien d'embauche du Café Joyeux. Je m'avais dit, vous n'avez pas le niveau pour... Et c'est ma femme qui avait été déçue, parce qu'elle s'est dit, pour une fois qu'il va être dans un endroit où il ne pourra pas coucher avec une collègue. Et encore, moi, après, deux petits tirs, un after work, ça peut déraper. Alors, la finale aura lieu dimanche. Vous espérez encore un geste pour évoquer le sort des ouvriers et des gays au Qatar. Oui, et putain, quand t'es ouvrier gays au Qatar... Ah oula ! Il lit genou avec sa petite truelle, il a un peu pressionné, il a une sale vie. Alors, la vie n'est pas simple, quand t'es gays et ouvrier au Qatar. Moi, je crois encore, à mon avis, ils vont faire un truc. Les Bleus se réservent pour la finale. J'avais proposé l'hélicobit, mais ça n'a pas été retenu. Moi, je pense dimanche, juste avant le match, ils vont envoyer la Marseillaise, comme ça. Et puis, tous les joueurs vont arracher leurs shorts en mode Shippendale. Et puis, en dessous, ils seront en string arc-en-ciel. Et le DJ va balancer ça. On va se dire qu'en voyant 11 mecs, un paquet bien moulé, en train de danser sur une chanson de moustachu, l'émir, il va yèche danser à Jilaba. C'est prévu pour dimanche, 16h. Regarde. Philippe Caprivière, chaque matin, à 7h55. Et on embrasse le Café Joyeux. Absolument. Je vais faire un bisou à la petite Mia, qui nous écoute avec sa maman. Elle leur dit toutes nos pensées. Merci d'être resté avec nous, François Ruffin. Bonne journée à vous. Oui. Sous-titrage ST' 501